Salut à tous, c'est Autacult, on se retrouve comme chaque mercredi pour votre nouveau rendez-vous dédié au Weekly Shodad Magazine, un numéro qui nous a notamment teasé une énorme annonce pour la semaine prochaine. Mais avant ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne louper aucune vidéo. Sinon, vous pouvez aussi vous retrouver sur Twitter et Instagram, les liens sont disponibles en description. Sur ce, place au générique ! On va donc commencer comme d'habitude par les séries qui ont bénéficié d'une mise en avant cette semaine. Et c'est bien sûr le manga de Baseball, Ace of Diamonds Second Act, qui arrive de la couverture afin de marquer comme il se doit son retour dans le magazine. Il s'offre également une jolie double page couleur après plusieurs semaines de pause, donc c'est une très bonne nouvelle pour les fans. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviennent quant à elle à la comédie romantique My Charms and Rust Koryo Hamedaka, qui est souvent mise en avant ces derniers temps, alors qu'elle ne compte qu'une dizaine de chapitres. Les éditeurs semblent vraiment investir dans sa promotion. Ce numéro est également marqué par le retour de Yasuda Tsuyoshi, l'auteur de Days, un manga de foot de 42 volumes qui a pris fin récemment dans le magazine. Un bref retour pour une nouvelle série intitulée Pause qui comptera seulement 5 chapitres. A noter la présence d'un one shot rom comme de Thiev, le dessinateur de Masamune Kun's Revenge disponible chez Mayan en France. 4 autres one shots dans le même genre sont prévus par différents auteurs. Et enfin du côté des absents, il ne reste plus que le manga de Basketball Dream Team dont la reprise n'a pas encore été annoncée. Il va donc falloir patienter encore un bon moment je pense. On enchaîne avec les informations concernant le Weekly Shonen Magazine numéro 38 dont le lead color sera réservé au manga Blue Lock afin de marquer une grosse annonce. On reviendra sur cela dans quelques instants, à noter que son chapitre sera aussi composé de 30 pages. Mis à part ça, les autres pages couleurs seront attribuées à la populaire rom-com Raythe Girlfriend que vous pouvez retrouver chez les éditions Noeve Graphics en France pour rappel. Place à l'actualité et on va cette fois-ci commencer par l'actu animé histoire de revenir sur l'annonce importante qui sera réservée à Blue Lock dans le prochain numéro. Comme vous l'avez bien compris, je pense qu'il s'agira très certainement de l'annonce de son adaptation animé car le timing est parfait, ça fait un moment qu'il est très attendu et toutes les conditions sont tout simplement réunies. Tout d'abord, il faut savoir que Blue Lock n'a jamais eu droit à la couverture physique du Shonen Magazine, un magazine qui propose une couverture alternative pour son format numérique et c'est uniquement dans cette façon que le manga a déjà fait la couverture du magazine. Alors pour la semaine prochaine, je ne peux pas encore vous dire si la série fera la couverture du magazine physique, mais ce qui est certain, c'est qu'elle aura droit au lead color, c'est-à-dire aux premières pages couleurs du numéro avec en prime plusieurs pages supplémentaires. De plus, je vous avais déjà parlé des nombreuses vidéos animées promotionnelles qui avaient été réalisées pour la sortie de certains volumes, sans oublier qu'un nom de domaine au nom du manga a bien été réservé il y a quelques semaines, donc ça coïncide totalement. Et on va pas se mentir, s'il y a bien un manga de sport à l'heure actuelle qui se prête à une adaptation animée, c'est bel et bien Blue Lock, qui risque de tout casser de par son concept innovant de Battle Royale, couplé au sport très populaire qu'est le football. Un sport qui a, comme je vous l'ai déjà dit, une certaine importance dans l'histoire du shonen magazine, entre Days, Areha no Kishi, voilà, il y a souvent des gros mangas de football, mais il monte également en puissance au Japon tout simplement, car parvenir à attirer des grands joueurs comme Iniesta pour jouer dans son championnat, même en fin de carrière, ce n'est pas rien. Donc tout ça pour dire qu'on peut être confiant pour l'annonce, même si attention, rien n'est encore confirmé et ça c'est très important à souligner, mais je tenais à vous partager mon avis. Sinon je vous informe que le film d'animation Ossaline Voice sera disponible le 22 août prochain en VF et VOSTFR sur la plateforme ADN. On a aussi appris que l'anime Orient qui adapte le manga de la célèbre Shinobu Otaka, autrice de Magi, sera produit par ACGT Studio et sera diffusé en 2022. Dirigé par Yanagizawa Tetsuya, on retrouvera aussi Kunizawa Mariko à la réalisation, tandis que Kishida Takahiro s'occupera des carri-design. Et enfin, Fukasawa Hideyuki sera quant à lui chargé de composer les musiques. Et pour finir, voici un nouveau visuel clé pour l'anime de Tesla Note, dont la diffusion est prévue pour octobre 2021. Je vous rappelle que le manga a récemment été transféré vers l'application numérique Magazine Pocket, dans laquelle il poursuivra désormais sa publication. On passe à l'actu manga avec du nouveau pour fairytale, puisque la séricule du Shonen Magazine arrive en édition grand format chez Hachette. Le Neketsu Dhiromashima sera donc proposé sous cette nouvelle édition qui comportera 36 grands volumes, au lieu des 63 tomes de l'édition standard disponible chez Pika. Chaque volume sera composé de 300 pages, des pages couleurs dont l'intégralité du dernier chapitre de la série, des pages bonus et un poster à chaque numéro, sans oublier quelques goodies exclusives. Le premier tome paraîtra le 12 août prochain pour un prix de 3,99€, le second coûtera 8,99€, puis les suivants coûteront respectivement 12,99€. Le rythme sera d'un tome toutes les deux semaines, et à noter que l'ensemble de la collection formera une frise plutôt sympa pour le coup. On revient sur l'actualité de Blue Lob, puisque le manga vient d'atteindre la barre des 4,5 millions copiés en circulation en 15 volumes, ce dernier étant prévu pour le 17 août prochain. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi eu des nouvelles de la collaboration entre Kodensha et Liverpool, puisque la campagne a débuté dans ce numéro. Une loterie permet notamment de gagner un Shikishi d'Isagi, portant les couleurs de Liverpool, ou bien un Shikishi de Tsukamoto, ici du manga Days, portant lui aussi un maillot de Liverpool. Le manga Fire Force a quant à lui atteint les 16,5 millions copiés en circulation sur ses 30 premiers volumes, et continue donc d'accroître son succès. On passe justement en sortie japonaise du mois d'août, que je n'ai pas encore pu vous partager. C'est notamment le cas du 28e mois plus de Ace of Diamonds Second Act, qui est prévu pour le 17 août prochain. Il sera bien accompagné par le 30e mois plus de Fire Force précédemment cité. Sans oublier de mentionner la sortie du 21e volume de la comédie Seitoka Yakuindomo, qui s'offrira même une édition limitée pour l'occasion. Et on finit avec la couverture du tome 14 de Bakemo no Gatari, que je trouve absolument magnifique. Une édition limitée sera aussi proposée. Alors ce n'est pas vraiment une news en soi, mais je tenais à vous partager les fanarts de Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, qui s'est amusé à dessiner les personnages de Mikey et Draken de Trucker Avengers, dans un style assez atypique certes, mais que j'aime beaucoup personnellement. Et pour terminer cette dose d'actualité, je peux enfin vous partager les rendus finales des figurines Headed Zero, dont je vous avais déjà parlé. Elles sont réalisées par Kotobukiya, qui nous propose donc une figurine de Shiki et Rebecca, que je trouve vraiment réussie pour le coup. Elles seront bientôt disponibles en précommande. Malheureusement pas de Top Shosaki cette semaine, puisque je vous ai déjà partagé les chiffres de la semaine dernière. Et oui, vu que la vidéo sort en milieu de semaine, parfois ça dégale un peu les semaines. On passe donc directement au Top Recon de la semaine du 19 au 25 juillet 2021. Et on commence cette fois-ci par le 7ème tome de la romance A Couple of Kukuz, qui recule à la 34ème position, malgré 47 374 exemplaires écoulés sur sa deuxième semaine de vente. Il avoisine malgré tout la barre des 5000 copies vendues, ce qui est une très belle performance. Mais il reste cependant encore en retard sur son tome 6, qui a affiché plus de 111 000 unités au même stade. Je vous laisse déjà avec le Top Tokyo Revengers que rien ne semble pouvoir arrêter, puisque le manga de Keiwakui a encore battu son propre record de vente sur une même semaine, avec un total avoisinant les 1,4 millions. Des chiffres qui donnent vraiment le vertige et ça fait plaisir vu la qualité de la série. Belle deuxième semaine pour le 27ème opus de Ace of German Second Act, qui occupe de la 7ème place et recule donc seulement d'un cran, grâce à ses 64 000 copies vendues, ce qui permet son total d'avoisiner la barre des 120k. C'est tout simplement autant que son tome 26 sur sa deuxième semaine, donc on peut dire que sa dynamique est plutôt habituelle. Et enfin, on termine encore une fois avec la première place qui revient au 23ème volume du phénomène Donkey Revengers, qui a écoulé plus de 180 000 exemplaires cette semaine. Permettant à son compteur de dépasser le cap des 400k en seulement 10 jours, c'est dingue. Et histoire de vous proposer une comparaison tout aussi dingue, son tome 22 en était seulement à 140k sur sa deuxième semaine. Je pense que tout est dit, c'est un braquage. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci dans les commentaires. Encore une fois, vos retours et vos partages sont plus que jamais importants. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, et les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reviendra ! Sous-titrage Société Radio-Canada